Chaque année, d'importantes découvertes historiques datant de l'Antiquité sont faites, mais certaines s'avèrent extrêmement étranges et mystérieuses. D'un mystérieux vaisseau appelé Fuente Magna à la Vallée Enchantée, voici 12 mystères archéologiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir ce que les scientifiques ont découvert enterré dans le sable d'Egypte et pourquoi ils n'avaient aucune explication. Numéro 12. La Fuente Magna La Fuente Magna est un grand récipient en pierre ressemblant à une fiale découverte accidentellement par un fermier près du lac Titicaca en Bolivie en 1958. Le Fuente Magna est magnifiquement gravé de personnages anthropomorphes et de motifs zoologiques considérés comme caractéristiques de la civilisation de l'époque, mais étonnamment, l'artefact présente deux types d'écritures. L'une est la langue Kelka de la civilisation Pukhara, précurseur de la civilisation Tiwanaku, et l'autre est un alphabet ancien proto-sumérien datant de 5000 ans. L'artefact, parfois appelé la pierre de rosette des Amériques, est l'un des objets les plus controversés d'Amérique du Sud. Jusqu'à présent, les scientifiques essaient toujours de déchiffrer le texte sur la Fuente Magna. Numéro 11. Fossiles de météorite qui pourraient prouver l'existence d'une vie extraterrestre. En 2012, une météorite s'est écrasée dans une jungle du Sri Lanka, et les scientifiques qui l'ont étudiée ont estimé qu'elle pourrait révéler une énorme quantité d'informations sur l'existence éventuelle de la vie en dehors de notre système solaire. Un professeur britannique d'astrobiologie, Chandra Vikramasinghe, a écrit dans une étude que la météorite contenait des fossiles biologiques microscopiques et une preuve indiscutable que la vie pourrait bien exister au-delà de la Terre. Contredisant ces affirmations, certains scientifiques ont déclaré que les micro-organismes pourraient être des organismes d'eau douce de nature terrestre. Le fossile reste un mystère. Numéro 10. Les disques de Volgograd. En 2015, une équipe d'enquêteurs sur les OVNIs en Russie a trouvé plusieurs disques de pierre à l'aspect bizarre dans la région de Volgograd en Russie. Il s'est avéré que les disques étaient faits de tungsten, un métal habituellement utilisé dans la technologie militaire. Les disques ont été découverts dans une région réputée pour l'apparition de phénomènes mystérieux. Alors que les géologues pensent que les disques pourraient être le résultat de l'érosion, les ufologues n'ont pas cru à cette théorie. Ils pensent plutôt que les disques pourraient être de nature extraterrestre et qu'ils pourraient avoir été abandonnés par un vaisseau spatial. La plupart des disques font environ un mètre de diamètre, mais l'un d'entre eux, trouvé à couse basse, faisait deux mètres, ce qui est énorme. Numéro 9. Le tumulus du grand serpent. Si vous vous trouvez dans l'Ohio, ne manquez pas l'occasion de voir le tumulus du grand serpent à Peebles. Le tumulus du grand serpent est un point de repère historique de 91 cm de haut. Le tumulus est un monticule en forme de serpent et on dirait qu'un serpent à la queue recourbée repose juste sous la surface du sol. Le site remonte à l'an 1000 de notre ère et les archéologues pensent qu'il a pu être utilisé pour des rituels sacrés par les anciens indiens d'Amérique qui vivaient là à l'époque. Les archéologues ne savent pas encore qui a réellement créé le monticule car aucun artefact d'une quelconque culture n'a été trouvé lors des fouilles dans la région. On suppose que le monticule a pu être créé par la civilisation adhéna en raison de la découverte de trois tumulus adhéna dans les environs. Numéro 8. Engrenage en bronze du Pérou. Les engrenages en bronze de l'ancien Pérou sont largement considérés comme l'un des artefacts les plus mystérieux découverts en Amérique du Sud. Ils n'ont jamais été vus mais on pense qu'ils existent. Les engrenages ou roues en bronze ont été mentionnés dans un livre intitulé Pérou écrit par le professeur Rafael Larco Hoyle, un ingénieur péruvien crédité de plusieurs découvertes dans le pays. Dans son livre Pérou, les engrenages en bronze sont décrits comme six objets circulaires avec des dents. Beaucoup pensent qu'ils pourraient avoir fait partie d'une machine plus grande et complexe utilisée par les anciens péruviens. La découverte, bien que mystérieuse, suggère également qu'une civilisation avancée existait en Amérique du Sud des milliers d'années avant les Incas. Numéro 7. La vallée enchantée. L'Amérique du Sud abrite de nombreux mystères et la vallée enchantée en fait partie. Connue sous le nom de El Balé de l'Encanto en espagnol, elle fait partie des plus grandes attractions du Chili en raison de son art rupestre étendu sur une vaste zone. L'art rupestre de la vallée enchantée se compose de pierres, de pictogrammes et de pétroglyphes que les archéologues attribuent à la culture El Mole il y a 2300 ans, mais voici le mystère. De nombreux experts pensent que l'art rupestre réparti sur les pierres fait en fait partie d'une bibliothèque lithique dont les textes décrivent les visites d'anciens extraterrestres sur Terre pendant l'ère préhistorique. Numéro 6. Le plus vieux dinosaure d'Afrique. Un musée national du Zimbabwe est tout excité d'exposer ce que les scientifiques disent être les restes du plus ancien dinosaure découvert en Afrique. L'incroyable découverte a été faite lors de deux fouilles en 2017 et 2019 dans le nord du Zimbabwe. Nommé Mbirezaurus rati, le dinosaure arpentait la Terre il y a 230 millions d'années et est considéré comme un sauropodomorphe, un dinosaure à long cou. C'était un herbivore qui mesurait 1,80 m de long et avait une longue queue. Il pesait 30 kg, se tenait sur deux jambes et avait une petite tête. Des dinosaures aussi vieux que 230 millions d'années sont considérés comme extrêmement rares et n'ont été trouvés que dans des endroits comme l'Argentine, le sud du Brésil et l'Inde. Numéro 5. Trovant les pierres vivantes de Roumanie. Les pierres peuvent-elles bouger, grandir et se reproduire ? Eh bien, si cela vous semble absurde, allez voir les pierres de Trovant de Roumanie. Ce phénomène géologique à couper le souffle a été créé il y a environ 6 millions d'années à partir de paléoséismes et de circonstances complexes impliquant des déplacements sismiques et des sédiments de sable dans les cours d'eau et la pluie au fil du temps. Aussi connues sous le nom de pierres de Costesti, d'après l'endroit où elles ont été découvertes, les Trovant sont considérées comme des pierres vivantes par les habitants qui ont rapporté qu'elles grandissaient, s'étendaient et se déplaçaient au fil des générations. Ces étranges pierres ont également suscité plusieurs légendes et mythes locaux. Les géologues continuent cependant d'étudier les Trovant qu'ils considèrent comme un immense mystère de la nature. Numéro 4. La montagne qui pond des œufs. Comme si les pierres vivantes n'étaient pas assez choquantes. Avez-vous entendu parler de la montagne qui pond des œufs ? Le Mont Gangdang, dans le sud-ouest de la Chine, intrigue les géologues et les habitants depuis des décennies. Les parois de granit de la base de la montagne comprennent une falaise connue pour sa capacité à pondre des œufs de pierre tous les 30 ans. Ce que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre, c'est l'origine de ces œufs de pierre. Appelée Chandania, ou falaise de ponte, par les habitants, la falaise de la montagne mesure environ 6 mètres de large et 20 mètres de long. Une fois que l'œuf se détache de la falaise, il tombe sur le sol. Il est supposé porter chance à celui qui le trouve. Numéro 3. La grotte d'Hupton Chamber. La grotte d'Hupton Chamber continue de mystifier les archéologues car jusqu'à présent, personne ne sait qui l'a réellement construite. La grotte située dans le Massachusetts est un tunnel de 4 mètres de long construit dans une colline. Elle s'ouvre sur une forêt et l'intérieur est assez effrayant. Le tunnel mène à une chambre souterraine sombre en forme de dôme, semblable à un igloo, mais voici ce qui est intéressant. L'entrée de la chambre est alignée avec le soleil pendant le solstice d'été, ce qui est une caractéristique étonnante si l'on considère l'opinion de certains experts selon laquelle la grotte a été construite par un tanneur de cuir au XIXe siècle. Ce qui est encore plus mystérieux est le fait que plus de 300 étranges chambres en pierre similaires ont été trouvées à travers la Nouvelle-Angleterre. Les archéologues sont toujours en train de débattre ces découvertes. Certains pensent que les grottes ont été construites par les colons européens, tandis que d'autres estiment qu'elles ont été construites pour servir de chambres rituelles par les Amérindiens de l'époque. Numéro 2. Bouclier d'écorce à l'âge de fer. Trouver des boucliers d'écorce fabriqués à l'âge de fer laisse certainement perplexe, mais en 2015, des archéologues ont fait une découverte considérée comme unique dans l'histoire de l'Europe. Plusieurs boucliers d'écorce ont été découverts à Leicester au Royaume-Uni, datant de 395 à 255 avant Jésus-Christ, pendant l'âge de fer. Même si l'on considère que l'écorce n'est pas assez solide pour résister au combat, des études sur les boucliers révèlent qu'ils avaient été dans de nombreux combats. Même après avoir été jetés, ils ont résisté à l'épreuve du temps, enterrés dans une fosse utilisée pour abreuver le bétail. Les tentatives de recréer les boucliers ont encore plus surpris les scientifiques. Ils ont découvert que ces boucliers étaient en effet incroyablement robustes et qu'ils résistaient aux flèches et aux coups d'armes. De plus, ils étaient plus légers que les boucliers en fer et étaient parfaits pour le combat. Jetez un coup d'œil à cette image d'un énorme obélisque qui a été découvert en Égypte. Trouvé dans les carrières du nord de la ville, l'obélisque inachevé est une relique ancienne vieille de plusieurs milliers d'années. L'énorme obélisque inachevé découvert dans la ville d'Aswan en Égypte est considéré comme une découverte archéologique importante et significative. Il a été taillé dans la roche et comme il n'était pas terminé, le fond est resté attaché à la roche en dessous. L'ancienne carrière a été retrouvée en excellent état et offre un aperçu précieux de l'ingénierie et du travail de la pierre des anciens Égyptiens. Aujourd'hui, le site est un monument protégé et un musée ouvert. Ces découvertes ne sont-elles pas étonnantes ? Laquelle vous a semblé la plus impressionnante ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Allez, à la prochaine les amis ! Sous-titrage ST' 501